Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Mimo Métiers. Aujourd'hui, je suis avec Clara. Bonjour. Et Anaë. Salut. Anaë, peux-tu nous rappeler le principe de l'émission ? Le principe, c'est qu'il y a deux chroniqueuses qui vont mimer des métiers à vous, les téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe ? J'appelle le 15. Allo ? Oui, oui, mon amie est en train de s'étouler. Ah non, 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 elle ne touche plus, elle est dans le coma. Bon, bah on passe à Anaë. Ah, euh, du yoga, tu as dans un sang, tu as dans un lapin. C'est un sang, je pense. Non, non, c'est pas du tout. Je ne veux pas. Bah, tu as à prendre yoga, pour le yoga. C'est terminé, alors c'était professeur de yoga kanan. Le yoga est très populaire chez les êtres humains, mais aussi chez les chiens. Étrange, mais vrai. Créé aux USA, le yoga kanan, appelé aussi le doga ou encore le doggy yoga, est une discipline adaptée aux maîtres et à leurs chiens. Idéale pour passer un moment de partage et de détente avec votre chien. Pour devenir professeur de yoga, vous devez aller dans une école spécialisée et suivre une formation qui dure 2 à 5 ans. Cette formation comprend des études théoriques et pratiques. Elle propose une spécialisation dans le yoga pour les chiens. Plus connu à l'étranger que chez nous, le yoga kanan arrive peu à peu en France et peut même devenir une pratique courante, tant elle est populaire et tendance en ce moment. Les qualités nécessaires sont maîtriser le yoga, avoir un bon contact avec les chiens et être patient. On connaît plus le salaire moyen d'un professeur de yoga classique que celui d'un professeur de yoga kanan, car ce métier est encore rare pour nous. Mais si on se base sur le salaire de yoga classique, on peut estimer le salaire moyen d'un professeur de yoga kanan entre 1700 et 3000 euros par mois. Ah bah voilà Clara, elle est revenue enfin du SAMU. Est-ce qu'elle va pouvoir mimer ? Bah oui, elle était solide cette petite A. Merci madame l'infirmière. De rien. Allez, assieds-toi là toi. C'est le soir un truc. C'est une femme du ménage. Elle est des gens qui font les lessives des autres gens. Dans les lessives, dans les endroits, il y a des lessives. Tu nettoies ton linge. Tu tournes un truc. T'es, tu, t'es, tu, t'es, du coup, va-t-il rajouter. Non, tu vas-t-il, tu vas-t-il. Ah, t'es pas une mécanicienne. Un garagiste. Bah, c'est-à-dire que du coup, je n'ai pas trouvé, mais c'était agriculte, agriculteur. Oh là là, aucun rapport. Le métier d'agriculteur consiste à développer un élevage, cultiver des céréales, des betteraves, des pommes de terre ou la vigne. Il s'appelle alors viticulteur. Il faut préparer les sols, semer, planter, épandre les engrais, conduire des engins mécaniques, etc. Quelle que soit l'exploitation, il faut fournir un travail énorme et toujours tout remettre en question. Faut-il miser sur les céréales ? Faut-il essayer le soja, la culture biologique ? Après la troisième, deux ans pour préparer un CAP agricole, éventuellement complété par le BP, responsable d'entreprise agricole, donc deux ans. Et trois ans pour le bac pro, conduite et gestion de l'entreprise agricole, nécessaire pour bénéficier des aides à l'installation. Après le bac, deux ans pour obtenir un BTSA, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, production animale, agronomie, production végétale. Les qualités nécessaires sont le sens du commerce, une bonne résistance physique et de bonnes capacités d'organisation, etc. Un agriculteur gagne un revenu moyen de 30 360 euros par an, soit 2530 euros par mois, un montant qui comprend les subventions et aides. Ah bah voilà, c'est déjà la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter et d'activer la cloche. Au revoir. Salut ! Salut !